Salut à tous j'espère que vous allez bien alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec la partie 1 des romans qui ont été bien adaptés au cinéma comme vous avez pu le voir dans le titre en fait j'ai eu cette idée tout simplement puisque c'était le thème de décembre sur The French Book Club j'ai trouvé ce thème absolument génial j'avais lu quatre livres sur la sélection de cinq et du coup je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo sur ce sujet là sur des livres que tu as lu qui t'ont plu et qui ont été bien adaptés au cinéma alors bien sûr dans cette vidéo je vais vous en présenter déjà que six puisque ma liste était très longue et que je vous ferai la suite un autre jour et surtout bien sûr j'ai lu le livre et vu le film ce ne sont pas des exemples que j'ai trouvé sur internet où je n'ai soit que lu le livre ou soit vu le film je me suis vraiment assuré d'avoir la vie le plus objectif et surtout je vais vous transmettre ça et si vous n'êtes pas d'accord avec moi bien sûr vous avez le droit c'est évident mais j'ai quand même tenu à me rendre sur internet déjà pour me donner d'autres idées en fait de potentiels livres que j'aurais pu lire qui sont dans mes bibliothèques tout là mais il y en a de partout et auxquels je n'aurais pas forcément pensé et du coup ça m'a donné d'autres idées de films à voir ou de livres à lire et inversement bref alors le premier livre que j'ai sélectionné qui est revenu pas mal et que nous avions mis dans la sélection du mois de décembre de janvier c'était le mois de janvier pardon je me suis complètement planté c'est la délicatesse de david foenquino ce que j'ai lu il y a des années mais je me souviens très bien de quoi ça part à quel point les personnages étaient atypiques originaux l'histoire complètement déjanté et le film était tout aussi fidèle je l'avais trouvé absolument génial du coup avec françois damiens et audrey totou qui jouent respectivement marcus et nathalie qui vont être amenés à se rencontrer elle elle a perdu son mari dans un accident de voiture et ils vont vivre une histoire absolument atypique très originale c'est voilà déjà le livre est complètement barré atypique je n'ai pas d'autres mots alors c'est très bizarre en fait le gars s'appelle françois moi j'ai vu qui dans le film il s'appelait marcus donc bon donc françois en gros il pense si elle commande ça je vais lui parler si elle commande ça je ne vais pas lui parler etc donc c'est quand même très original c'est très bien écrit et ils ont réussi vraiment à garder dans le film l'essence original d'un film d'une comédie romantique française mais complètement atypique et si vous entendez du bruit je suis désolé ce sont mes voisins du dessus qui ont décidé de faire des travaux un samedi après voilà on adore mais voilà ce livre il faisait partie de la sélection je l'avais même proposé parce que c'était très très fidèle et un très chouette livre si vous ne l'avez pas lu le deuxième que j'ai mis et par contre j'avais vu le film avant de lire le livre c'est l'intérêt de l'enfant de iamakiwan qui avait écrit attraintment je sais plus comment traduit en français mais en gros expiation que j'avais lu en cours donc c'était ultra chiant et voilà on s'en fiche du coup ce livre si on va suivre fiona may qui est une juge spécialisée en droit de la famille et qui un jour va sur le dossier d'un jeune homme qui a 17 ans bientôt 18 qui s'appelle adam henry qui est anglais et en fait qui est témoin de jéhovah mais sauf qu'il a une leucémie il va mourir et si ses parents n'acceptent pas la transfusion il va mourir et elle doit elle doit établir une décision sur ça sur sur la religion de adam sur le choix de son choix lui et de ses parents mais c'est surtout son choix lui voilà c'est vraiment un livre qui aborde vraiment des questions morales parfois même si on se dit complètement c'est la sécurité de l'enfant avant tout il faut le sauver peu importe sa religion peu importe ses croyances et tout vu qu'en fait elle elle crée son son argument sur le gil sur le children act qui est un acte bas pour la sécurité de l'enfant effectivement comme des questions qu'on se pose du style ne faut-il comme pas respecter son choix sa religion et tout moi je pense que non mais bon voilà c'est un livre qui amène à réfléchir à beaucoup de choses et au cinéma il a été très brillamment interprété par emma thompson j'adore cette actrice elle est brillante je l'adorais déjà dans le harry potter le professeur très lounet elle était complètement folle et elle joue vraiment très très bien il ya quelques différences mais microscopiques je crois qu'apparemment on avait parlé sur le club une des filles disait ce n'est pas la même époque mais en gros c'est la même histoire quoi henry adam henry le jeune il va finir par accepter ensuite il va là dessus voir la trace le mariage de la juge s'effondre totalement elle est complètement pourje dans son boulot ça c'est vraiment la même chose elle le défend aussi ardemment dans le livre que dans le film si je me souviens bien donc ça pour le coup c'est très très fidèle et le film comme le livre vraiment son top ensuite on va passer à de la comédie enfin de la à du romantisme de la comédie pas vraiment avec avant toi de jojo moyes encore une fois solution l'avait mis dans la sélection sur mon idée il me semble et celle d'olivia aussi peut-être bien ce livre est génial jojo moyes je l'adore enfin même un jour je vais vous faire une vidéo sur elle parce que j'aime beaucoup ce qu'elle écrit c'est souvent assez léger mais pas que il ya quand même quelque chose de profond donc dans ce livre aussi on va suivre lou qui est une jeune femme qui habite dans un patelin d'angleterre et qui un jour en se retrouvant au chômage elle va se retrouver à aider un jeune homme qui s'appelle will qui est en fauteuil et va devenir son aide son aide dans la vie de tous les jours quoi et ils vont tomber amoureux voilà forcément c'est très émouvant vraiment j'ai pleuré ma mère là dessus au cinéma il est brillamment interprété par emilia clark et sam claflin voilà top 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 aussi émouvant l'un que l'autre vraiment de façon peut-être un peu différente mais vraiment enfin les différences ne m'ont pas choqué là par exemple je suis en train de regarder ma cousine rachel je me suis arrêté en plein milieu parce qu'il ya beaucoup de différences avec le livre en fait j'attendais dès de faire cette vidéo pour savoir si j'allais le mettre dans cette vidéo et non en fait donc là pour le coup c'est choquant avec ma cousine rachel là pas du tout donc voilà et sachez qu'il y a deux autres livres qui sont après toi et après tout qui sont aussi bien voilà j'adore l'auteur anglaise et vraiment très très fidèle ensuite j'ai mis brooklyn de colm toibin toiban toibin que j'avais lu en anglais et ça je n'y pensais plus et c'est en fait en regardant sur internet je me suis dit ah mais oui c'est vrai j'ai vu le film le livre est top enfin c'est très fidèle et tout donc le film est avec surcha ronan comme vous pouvez le voir ici donc ça se passe dans les années 1950 eilis arrive d'irlande pour en fait trouver un meilleur travail enfin un potentiel travail à new york à la théorie à ellis island comme tous les immigrés de cette époque là d'ailleurs l'année dernière je vous avais fait une vidéo sur 10 romans qui se déroule à new york je vous l'avais mis je vous laisse également là si vous souhaitez d'autres titres qui se passent là bas à des époques différentes c'est vraiment cool donc du coup forcément une nouvelle vie ben commence pour elle elle est en couple avec un jeune irlandais non elle n'est en couple avec personne elle va s'enticher d'un italien sur place elle va apprendre l'anglais va vivre dans une maison avec deux trois autres femmes comme elle immigrées va devoir se trouver une situation et tout ça mais également il ya vraiment le déracinement avec sa famille notamment avec sa mère et sa soeur qui est très très violent elle s'écrivent beaucoup c'est très dur et dans le film c'est vraiment ça de toute façon un film avec surcha ça ne peut être que bien cette actrice est formidable si vous avez vu les filles du docteur march ben vous comprenez ce que je dis et dans d'autres films également et voilà l'un comme l'autre sont aussi aussi émouvants aussi beau c'est la même histoire c'est très fidèle les personnages sont traités de la même façon il n'y a pas d'élément qui a été changé et transformé parce que ça ça m'énerve énormément et en fait un jour elle va devoir retourner en irlande pour la mort de sa soeur il me semble et elle va tomber sur un jeune homme qui était qui habitait dans son village et tout elle va tomber amoureuse de lui et là ça va être un gros dilemme rentrer à new york et retrouver son italien qui s'appelle donnie ou rester en irlande enfin vraiment des choix de l'époque pour une femme qui qui s'émancipe voilà c'est un très beau sujet très beau livre très beau film l'avant dernier livre et on reste un peu dans la romance mais là au niveau ado et très très triste avec évidemment nos étoiles contraires de john green j'étais obligé voilà j'ai un copain qui était là hier soir qui m'a charrié sur ça je vais expliquer le thème de ma vidéo et il va dire il a regardé les livres il a fait à ça j'ai fait ouais c'est ado il va dire ah bah c'est toi qui l'a dit bon bref il en faut pour tous les goûts moi john green c'est un des rares auteurs ados que je peux lire mais évidemment nos étoiles contraire qui a reçu le meilleur roman 2012 par le thème c'est aussi émouvant donc c'est l'histoire si vous ne savez pas d'une jeune fille qui sait qu'elle va mourir elle le s'est mis il me semble elle va rencontrer il abîmé mon livre c'est quoi ce délire là dm elle s'appelle aison elle va rencontrer un gars dans son groupe de paroles de vacances et aux littéralement qui est la même maladie qu'elle ils vont commencer une histoire ensemble il est joué au cinéma par chelaine woodley et ansel elgort qui ont joué des gens ensemble dans anger games donc c'est non dans divergent sorry donc c'est vraiment vraiment cool donc voilà au cinéma il est très très bien interprété j'ai pas remarqué d'événements de grosses différences voilà quand je suis retourné sur mon blog quand je fais l'article d'un livre je parle du film que j'ai eu si je l'ai vu à ce moment là je dis les différences mais là j'en ai pas noté donc très fidèles toutes les deux sont tout aussi bien et le dernier que j'ai mis que j'avais également mis enfin proposé que j'avais également proposé dans la sélection des livres bien adapté au cinéma de janvier du coup sur the french book club c'est les âmes vagabondes de stéphanie meilleur que j'adore beaucoup que des gens ont lu depuis que j'en ai parlé tout donc j'en suis ravie moi j'ai découvert lors de sa sortie en 2010 et quelques il est sorti en 2008 voilà donc après tous les twilight et tout ça moi j'avais absolument adoré c'est un numéro mon coup de coeur le film est très très bien et également encore avec saoirse ronan et théo james il me semble donc en fait c'est c'est un monde dans lequel une espèce de dystopie fantastique en plus fantastique c'est un monde dans lequel les âmes ont colonisé la terre c'est des âmes qui sur une planète enfin autres c'est des arbres c'est des choses immatérielles mais qu'en fait on va mettre dans le corps des humains donc les humains n'ont plus vraiment leur conscience enfin leur conscience va être réprimée par l'âme qui va venir habiter le corps là c'est ce qui va se passer pour le corps de mélanie strider qui va du coup coloniser par une âme mais en fait elles vont bien s'entendre elles vont cohabiter mélanie va lui dire enfin va dire à l'âme où se trouve son petit d'amis son frère je sais plus qui et elle va y aller c'est un monde dans lequel les humains doivent disparaître et tout ça donc donc c'est très dangereux ce que l'âme fait pour le corps dans lequel elle est voilà c'est il ya énormément suspens c'est un monde assez horrible quoi cette histoire d'âme et tout je me rappelle que j'avais beaucoup de compassion pour ces âmes justement parce qu'elles n'ont pas d'identité propre et de corps propre en fait un peu comme le livre a comme aujourd'hui et mais bon mais voilà quoi les humains sont bah doivent cohabiter avec ces âmes là et ont un intrus dans le corps c'est assez horrible mais voilà un très 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 bon livre un très très bon film également il est très gros donc du coup il fait 600 pages donc là je me suis dit le film il va falloir vraiment qui gère pour le coup il est pas fin il dure deux heures et quelques mais ça va forcément ils ont coupé des moments mais ce n'est pas des moments qui sont clés dans le récit et en fait on voit le film sans avoir lu le livre on comprend totalement il n'y a pas de où on se dit là il manque une scène par exemple comme certains comme certaines adaptations cinématographiques on se dit vraiment mais là je comprends rien enfin il ya des trucs ont été coupés là non voilà donc très très cool et sol charles ronan elle fait partie de mes actrices préférées donc voilà c'en est tout pour cette vidéo franchement ça m'a trop fait plaisir de vous parler également de cinéma de mêlée lecture et cinéma puisque j'adore les films c'est vraiment une passion dans la vie découvrir des classiques au niveau des films regarder les dernières nouveautés mais pas des blockbusters américains type marvel c'est pas du tout mon truc donc voilà n'hésitez pas à vous rendre également sur ma chaîne principale que je vous laisse là où je vous fais plus de vidéos en rapport avec les films d'ailleurs là il vous faudrait il faudrait que j'en refasse n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu je vais faire du coup la partie 2 dans un petit moment j'attendais de voir ma cousine rachel mais là du coup je ne le mettrais pas parce qu'il n'est pas fidèle et j'attendais également de voir le chardonnay mais je n'arrive pas à trouver un lien donc si vous trouvez un lien du chardonnay gratuit n'hésitez pas à me le dire parce que là ça commence à me saouler en plus il y a un seul gort encore une fois donc c'est cool n'hésitez pas également à vous abonner puisque comme je vous l'ai dit récemment en story les vues youtube me font super plaisir voir par exemple qu'une vidéo fait 100 vues en une journée c'est génial gratifiant valorisant tout ce que vous voulez mais en fait par exemple même si vous regardez une minute de ma vidéo ça compte comme une vue donc en soit c'est pas forcément un indicateur méga fiable donc l'abonnement c'est plutôt un symbole de fidélité et montrer que vous aimez ce que je fais et que vous aimerez potentiellement mes futures vidéos également je vous laisse dans la barre d'infos mon lien utip puisque en fait utip c'est une plateforme qui vous permet de soutenir les créateurs de contenu que vous aimez en regardant en fait des publicités vous pouvez en regarder une trentaine par jour maximum je crois et en fait vous pouvez totalement mettre la publicité devant vous passer à la suivante et faire autre chose en fait vous pouvez même enlever le son vous n'avez que à faire mettez la pub suivante et moi ça me génère des centimes littéralement c'est un centime par publicité et kevin a déjà commencé à le faire un des fidèles de la chaîne donc merci beaucoup à toi n'hésitez vraiment pas à le faire parce que vous ça vous prend littéralement dix minutes vous pouvez lire en même temps moi c'est ce que je fais pour soutenir la carologie je fais quasiment tous les jours ça vous prend pas forcément de temps vous ne dépensez rien de manière physique financière directe et moi ça me soutient vraiment dans mon travail voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve comme d'habitude la semaine prochaine bye